Coucou toi, c'est Queen Camille. Bienvenue dans Coucou le cul numéro 3, le podcast sexo de mademoiselle.com. Je suis accompagnée du docteur Berlingot. Bonjour Laura. Bonjour Camille, qui est notre gynécologue de luxe et qui va répondre avec moi à toutes vos questions sur la sexualité. Nous allons tout de suite prendre un premier appel. On a Jessica au téléphone. Bonjour Jessica. Bonjour. Tu as 18 ans, c'est ça ? C'est ça. Tu nous appelles d'où ? Du Var. Il fait beau dans le Var. Ça va, c'est un peu nuageux, mais il fait chaud quand même. C'était le point météo. Jessica, tu avais une question qui ne portait pas sur la météo, mais sur le sexe. Alors, par où commencer ? Déjà, il faut savoir que même en étant bisexuelle, dans ma vie, je n'ai jamais eu de rapport avec des personnes du sexe opposé. Du coup, à chaque fois, c'était avec des personnes du même sexe que moi. Seulement, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a peu, j'ai rencontré le copain d'une... qui j'ai une bonne amie à moi. On s'était dans un bar, on passait un très bon moment, tout ça. Puis est venu le moment où on est rentré chez eux pour continuer la soirée. Et on a vraiment passé un bon moment. Il y avait vraiment une très bonne alchimie. J'ai rarement eu des discussions aussi intelligentes dans ma vie. Enfin, vraiment une très bonne connexion intellectuelle et tout ça. Et donc, on a parlé pendant toute la soirée. Et puis, vers le lever du soleil, c'était le moment d'aller se coucher. Étant donné qu'ils vivent dans un studio, forcément, j'allais dormir avec eux. Après, je connaissais bien l'issue de la chose. Et puis, après, même s'il n'y avait pas d'ambiguïté ni rien, j'avais bien l'intuition et le pressentiment qu'il allait probablement se passer quelque chose. Quelque chose de type plan A3 ? Voilà, exactement. Mais bon, je ne me prenais pas trop la tête. Et donc, on va se coucher, tout ça, tout va bien. Et puis, quelques moments après, il y a le jeune homme qui, gentiment, commence à entreprendre. En fait, je ne savais pas trop comment me positionner, puisqu'on n'en avait pas discuté. Et au niveau consentement, parce que la fille en question, c'est une bonne amie à moi. Du coup, je ne savais pas trop. Et du coup, je lui ai dit que non, que j'étais quand même ouverte à l'idée, dans un futur proche. Mais que là, en tout cas, je n'en avais pas envie. C'est bien passé par la suite. Donc, du coup, je voulais savoir votre avis sur la question du fait de, pour une première fois, entre guillemets, avoir un rapport à trois, même si on n'a pas forcément l'expérience pour. Et puis aussi, comment dire ? Gérer ce qu'il y a après. Donc, c'est-à-dire la relation amicale, comme c'est des gens que je côtoie. Et il est possible, comment dire ? Changement de caractère ou jalousie qui pourra arriver. Enfin, ce genre de choses, quoi. Ta bonne amie, c'est une amie. Ce n'est pas quelqu'un avec qui tu as déjà couché ou eu des relations ? Non, du tout. Et donc, ce serait ta première fois avec un garçon ? Voilà. Ta première fois avec un garçon, mais finalement, pas ta première fois tout court. Ceci, j'ai bien compris. Tu te définis comme bisexuelle et tu as déjà eu des relations sexuelles avec des filles. Voilà, exactement. Tu parles de première fois hétérosexuelle, mais tu as déjà une expérience sexuelle, je pense que c'est quand même important à souligner. Oui, mais pas avec le sexe opposé, c'est ça. J'imagine que c'est différent. Oui, ça change un peu, oui. Quelques subtilités. Moi, la première réponse qui me vient tout de suite, c'est de dire que le moteur d'une relation sexuelle, avant tout, ça doit être le désir. Avant tout, fais ce que tu veux. C'est un peu le truc de base qu'on a envie de te répondre. Après, les questions qu'il y a derrière ça, c'est effectivement plus ce que vous êtes prêts à vivre émotionnellement aussi un petit peu tous les trois. Parce que là, tu dis qu'il est venu vers toi, mais finalement, si je comprends bien, ce n'était pas tellement dans le cadre d'un plan A3, mais il est venu seul vers toi. En même temps, ma copine était à l'autre bout du lit. Mais elle était réveillée ou elle dormait ? Aucune idée. C'est pas trop. Tu vois déjà, c'est quand même une nuance. On n'est pas dans un truc dynamique d'un plan A3. Sachant qu'eux, ils sont en couple, il n'y a aucune règle. Je ne suis pas en train de dire que ça doit être comme ci ou comme ça. Mais là, ce que tu me décris, plus qu'un plan A3, c'est un mec qui est en couple avec une fille et qui vient te voir dans la nuit pour avoir une relation sexuelle avec toi. C'est tout à fait envisageable, mais tu vois, ce n'est pas tout à fait la même chose. Après, on a quand même eu le temps de discuter un petit peu et je lui ai dit que d'abord, ce n'était pas tellement pour moi, mais pour ma copine. Il m'a dit, mais comment ça ? Et je lui ai dit, je ne sais pas si elle en a envie ou quoi. Est-ce qu'elle est au courant même ? Il m'a dit, mais oui, mais bien sûr, elle en a envie. Je n'aurais jamais fait tenter ce genre de choses si elle n'avait pas été d'accord et je ne suis pas ce genre de personne. Tu en as reparlé avec elle depuis ? Avec elle, personnellement, non. On a échangé un message pour me demander s'il n'y avait pas eu de malaise quant à ça et je lui ai répondu que non, non, il n'y avait pas de souci et que j'étais ouverte d'esprit. Elle, elle était au courant que lui allait tenter le coup ? Oui, oui, tous les deux, ils étaient au courant. En fait, la question, toi, c'est est-ce que tu voudrais, est-ce que toi, tu as envie d'avoir une relation sexuelle ou amoureuse déjà ? C'est une première question. Si tu parles beaucoup de les discussions les plus cool de ta vie, etc. Donc, il y a un peu d'affect aussi dans ce que tu dis. Est-ce que ce que tu voudrais, c'est avoir une relation avec tous les deux, ensemble, dans un vrai truc à trois ? Ou est-ce que tu voudrais le revoir, parce que tu parles de première fois avec un homme, est-ce que tu voudrais le revoir lui et développer une relation avec lui ? Non, non, je vois ça comme un tout, juste pas lui particulièrement. C'est juste le fait que, au niveau de l'expérience, j'ai expérimenté des relations sexuelles avec des filles, mais pas avec des garçons, du coup. Après, franchement, le fait que tu aies expérimenté des relations sexuelles, vraiment, ça change tout à cette histoire. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de demi-relations sexuelles, en fait. C'est pas parce que c'est des filles que c'était pas des vraies relations sexuelles. Oui, oui, ça j'y vois. Dans n'importe quel plan à trois, en fait, à part si t'es... Enfin, je sais pas si t'es une fille et que tu le fais avec deux mecs, non, mais à partir du moment où t'es toi, une femme, et que tu le fais avec un homme et une femme, même si t'as déjà eu des rapports hétérosexuels, si t'as déjà eu des rapports avec un homme, la première fois où tu le fais avec une femme, c'est ta première fois aussi. Tu vois ce que je veux dire ? Ça marche dans les deux sens. En fait, c'est un peu une construction, là, parce que tu parles de première fois parce que t'as jamais fait avec un homme et que pour la plupart du temps, on parle de première fois avec un homme. Mais finalement, t'es pas vierge. Enfin, tu vois, il n'y a pas ce côté de... À la fois, même si elle l'avait fait déjà avec un homme et déjà avec une femme, là, on est sur une autre configuration aussi, en fait. T'as peur de... J'ai l'impression que tu parles beaucoup d'expérience. T'as peur de pas être à la hauteur ou pas savoir quoi faire ou... Parce que visiblement, t'en as envie, donc c'est... Et puis aussi, la question de savoir... Au niveau de la discussion aussi, c'est peut-être un peu compliqué, comme c'est des personnes que je connais bien et par l'après qu'il y aura, en fait. Et surtout, la jalousie, c'est quelque chose qui me dérangerait. C'est vraiment beaucoup et je trouve que c'est un peu difficile à appréhender. C'est le risque qu'on prend dans toute relation sexuelle, non ? Un peu plus à trois, je pense, parce que quand même, t'arrives dans un couple qui est déjà établi. Oui, c'est ça. Et ça fait longtemps qu'ils sont ensemble ? Ça fait un an. Ils ont quel âge, eux ? Alors, ma copine a 19 ans et son copain, il en a 22. Et eux, tu sais s'ils ont déjà fait des trucs à trois ? Non, mais je me rappelle avoir eu une discussion avec ma copine et... Il y a un moment, donc bien avant que ça se passe, et elle me disait que tous les deux, ils étaient intéressés à le faire, mais... Ils n'avaient jamais passé le pas, mais ils en avaient déjà parlé. Voilà, c'est ça. Je pense que le nerf de la lière, un peu, c'est la communication, en fait. Si c'est une bonne amie à toi et qu'avec ce mec, tu t'es très bien entendu, je pense qu'avant de s'engager dans une relation, qu'elle soit sexuelle ou affective, avec l'un des deux ou les deux en même temps, ça serait bien d'en parler, tout simplement. Et peut-être, ça fait un peu contrat, mais peut-être de poser quelques règles aussi, parce qu'effectivement, la jalousie, c'est un truc qui n'est pas forcément facile à manager. Et qui n'est pas facile à anticiper non plus. La fille peut te dire, ouais, ça ne me pose aucun problème, et puis le vivre très différemment. Mais au moins, si elle dit, ça ne me pose aucun problème, il y aura moins de culpabilité, je pense, parce que là, quand tu arrives, il faut aussi accepter soi-même d'être la personne en plus dans un couple qui existe déjà. Oui, ce sont tous ces positionnements qui me posent question, c'est la personne qui arrive en plus, je ne suis pas dans le couple. Non, après, on parle de plan à trois purement sexuel, après il y a aussi ce qu'on appelle, très joliment, ou pas, le trouble. Mot horrible. C'est ça. Il y a encore une nouvelle configuration où tu peux avoir aussi des relations amoureuses, il y a des gens qui sont au trouble, mais ce mot est horrible. Mais drôle quand même, quelque part. Mais tu vois, il y en a qui vont, par exemple, un mec qui va être avec une fille et une autre fille, mais qui ne vont pas toucher ensemble, il y en a qui seront complètement à trois, il y en a qui seront... En fait, chaque personne invente un peu son histoire, chaque couple invente son histoire, et quand tu mets une troisième personne dans le lot, il faut inventer ton histoire avec elle aussi. En tout cas, c'est sûr que cette conversation que vous n'avez jamais eue tous les trois, finalement, ça vaudrait peut-être le coup de la mettre sur la table, quoi. Pas à 5 heures du matin. Pas devant le lever de soleil, tu vois peut-être un peu plus son amour, voire même la journée. Comment, à votre avis, on peut amener ce genre de sujet ? J'ai l'impression que vous êtes plutôt à l'aise tous les trois pour discuter. A priori, c'est un peu un secret de polychinelle, votre truc, parce que tout le monde est au courant, mais personne ose aborder le sujet frontalement. Puis j'ai l'impression que plus je laisse le silence un peu s'installer, et plus il y a cette forme de non-dit, un peu de tabou qu'il y a autour. Si la fille, c'est vraiment ta copine à la base, peut-être le plus simple, ça serait quand même d'en parler avec elle en premier dans un truc. Enfin voilà, vous allez boire un verre, vous en parlez. Savoir exactement ce qu'elle pense, est-ce qu'elle en a vraiment envie, ou c'est plutôt son mec qui pousse un peu, parce que ça existe aussi. C'est cette espèce d'envie, de désir que t'as l'impression d'avoir, mais en fait, on te l'a tellement soufflé, on te l'a tellement poussé à l'avoir que c'est pas le tien, quoi. C'est vrai. Elle, est-ce qu'elle aurait envie d'avoir des relations avec toi ? Parce que toi, tu te définis comme bisexuelle, mais elle, elle a peut-être jamais eu de relation avec une fille. Est-ce que ça lui dit ou pas ? Est-ce qu'elle est prête à te voir avec son mec ? C'est pas simple, ça, tu vois. Tu peux avoir une idée de ça et que ce soit un fantasme, mais entre le fantasme et la réalité, parfois, il y a un gros coup de massue, quand même. Tu te dis, il faudrait pas que tu te retrouves aussi dans une situation où toi, t'es un peu love, sans être folle amoureuse, mais tu t'impliques un peu quand même émotionnellement. Et en fait, pour eux, c'était vraiment juste une histoire sexuelle de plan à trois, et toi, t'es la fille en plus qui vient dans leur couple, et à la fin, ce qui part, le petit matin, c'est leur couple, et toi, tu te retrouves un peu sur le carreau, ça serait dommage, quoi. Après, j'essaie de pas faire trop de suppositions, mais c'est vrai que je vois chaque relation pas forcément dans un truc d'amour et tout ça, mais vraiment comme un partage au niveau émotionnel, quoi. Je trouve ça très cool, toute la manière de voir, mais il faut juste être sûre qu'ils soient sur la même longueur, donc, quoi. Plus c'est anticipé, je pense, c'est mieux, c'est. Ouais, je pense que si t'es rassurée par rapport à tout ça, à elle, si elle est claire avec ça, etc., bah, tu te poseras déjà moins de questions pour sauter le point. Ouais, puis l'expérience se passera mieux par la suite. Ah bah, ça, c'est clair et net. Et puis, après, si ça se passe mal, il y a aussi ce côté où tu diras, bah, t'as un peu rien à te reprocher, tu vois, vous en aviez parlé, si elle, finalement, elle le vit mal, bah, vous pourrez redébriefer, et ça sera un truc unique, et c'est pas grave. Enfin, encore une fois, il y a toujours des expériences génialissimes et des expériences plus nazes dans la vie en général, pas que dans la sexualité. Ouais, ouais, c'est sûr. Donc, ça sera pas la fin du monde, quoi. Repasser une soirée ensemble et voyez, vous kiffez, vous amusez, et franchement, peut-être que tout ça se fera, peut-être que tout ça se fera pas. On veut savoir, dans tous les cas ! Je crois que ça a été plutôt clair que ça serait itéré, probablement, donc... Tu te sens d'aborder le sujet avec ta pote ? Euh, bah, je vais essayer, hein, et créer l'environnement pour la voir et en parler. Est-ce que ça t'a un peu aidée ? Bah oui, merci beaucoup ! La conclusion, c'est un peu toujours la même, quand il y a un problème, c'est bien d'en parler. Bon, il n'y a que par là qu'on peut faire avancer le truc, quoi. Ouais, c'est sûr ! Merci pour ton appel ! Merci beaucoup de votre écoute ! Avec plaisir ! Ça m'a aidée, c'est gentil ! Au revoir ! A très bientôt, bye ! On va prendre tout de suite un deuxième appel, c'est Alexandra qui est en ligne. Bonjour Alexandra ! Bonjour ! Qui nous appelle d'où ? Euh, je voulais me dire en cours. Et tu as quel âge ? Euh, 19 ans, là. Ok ! Quelle était ta question ? Je voulais savoir comment faire pour choisir son premier sex toy, parce qu'il en existe beaucoup, et... C'est vrai ! Je voulais savoir comment faire pour faire le bon choix. C'est un investissement, effectivement ! Un investissement qui peut... Qui peut payer ! Un investissement qui peut rapporter, gros ! Est-ce que t'as déjà l'habitude de te masturber ? Oui, oui ! Et t'as déjà eu des relations sexuelles ? Ouais ! Euh, avec une finita, avec un garçon ! Ok ! Toi, est-ce que t'es attirée a priori par un genre de sex toy ? Qu'est-ce qui a éveillé ce désir chez toi ? Bah, l'envie de varier sur tout ! Ouais ? Euh, ouais, varier la manière dont je me masturbe... Parce que pour l'instant, tu te masturbes avec tes doigts ? Ou avec des objets aussi ? Avec mes doigts, et j'avais un vibromasseur, mais pas du tout adapté de dover pour se masser le dos ! Et comme je ne l'ai pas très adapté, je me suis dit qu'il faut peut-être que je fasse quelque chose qui est fait pour ça ! Ça peut être plus ergonomique, parce que le massage de do, je ne sais pas où ça ressemble d'entre eux, mais je ne sais pas si c'était plus pratique ! Euh, avec ce masseur de do ? Genre, il avait quelle forme ? Est-ce que tu te pénétrais avec ? Oui, en gros, il y a trois boules vibrantes qui sont collées, et c'est très petit, donc... Eh, ça a l'air cool, ce petit masseur ! Nature et découverte, offert par Mamie ! Offert par Mamie ! Elle s'est lent à Noël ! Désolée Mamie, je ne me suis jamais massée le doigt ! Par contre, je me suis beaucoup massée le clito ! Ah bah écoute, elle sera ravie de l'apprendre ! Non mais, en vrai, les premiers sex toys, j'ai lié un truc là-dessus, les premiers sex toys, c'était des trucs où, dans les catalôles pour, genre, la redoute, où ils faisaient passer ça pour des masseurs de je ne sais pas quoi, et en fait, c'était pour se le mettre dedans, quoi ! C'est pour ça que la dame, elle le mettait sur sa joue, pour faire genre... C'est pas les premiers sex toys dans l'histoire du monde, mais récemment, il y a cette histoire-là, je trouve ça assez cool ! Ouais, ouais, je me rappelle très bien de cette photo de la dame avec le got sur la joue ! Tu vois, ce truc ! Moi, mon premier sex toy, allez, je raconte ma life ! C'est un copain qui me l'a offert quand j'avais 18 ans, et on était en cours, et il m'a mis deux piles LR6 sur mon bureau comme ça, et il me dit « ça, c'est une partie de ton cadeau ! » Et ensuite, il m'a sorti une espèce d'énorme gode rose fluo avec des veines dessus, c'était vraiment pas beau ! Ça donnait pas du tout envie ! Je m'en suis très peu servie ! Mais ça peut faire peur, un peu ! Bah ouais, c'était flippant comme truc ! Et c'est vrai qu'il y a plein, il y a tellement de trucs différents, en fait, ça va dépendre, je pense, de ce que toi, tu recherches forcément, de l'usage que tu veux en faire, est-ce que tu veux quelque chose qui rentre dans le vagin, est-ce que tu veux que ça vibre, est-ce que tu veux que ça stimule uniquement le clitoris, ou le point G ? La partie externe du clitoris, précisons-le, puisque le clitoris, c'est un organe principalement interne. Je vous conseille d'aller voir ça sur Google, puisque là, j'aurai du mal à vous faire un dessin, voilà. C'est ce qu'on appelle la limite du podcast. C'était ça la question, je pensais, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu recherches, toi ? Comme j'ai pas eu beaucoup d'expérience avec un garçon, je sais pas vraiment si ça fait du plaisir, quelque chose qui est rendu en vagin, du coup, pour commencer, peut-être être quelque chose qui est plutôt externe. Mais là, c'est pareil, il y a plein de choses. Alors, truc externe, enfin... Il y a les aspirateurs de clitoris. Ah oui ! Ah oui, c'est ça qu'il te faut. T'as testé ? Ouais, j'ai testé. En fait, ça fait comme, je sais pas, ça ressemble à un épilateur un peu. Ça, vraiment, tu me donnes envie, là. Déjà, Aspi à clito, ça ne fait pas du tout envie non plus, mais... En général, ils ont des noms quand même plus poétiques, mais en plus, c'est pas exact, parce que ça n'aspire pas ton clito, ça vibre pas non plus, ce qui se passe, c'est des espèces d'ondes, tu vois, de vibrances, mais qui sont loin de ton corps, de toute façon, parce que l'embout touche pas directement ton clitoris, si tu veux, c'est un embout creux, et tu le positionnes sur ton... Donc t'as pas de risque de te faire aspirer le clito, vraiment. Mais du coup, ça, pour ce qui est externe, ouais, je pense que c'est pas mal du tout. Alors, juste, moi, j'ai une petite question sur... J'avais personnellement utilisé ce genre... Alors, donc, c'est pas un aspirateur à clitoris, mais on peut dire un embout clitorisien, je ne sais pas. Mais du coup, ça ne stimule que la partie vraiment externe du clitoris. C'est vraiment que sur le petit... Oui, sur le gland du clitoris. Le gland qui débasse. Ouais, exactement. Ça, tu vois, je trouve ça peut-être un peu dommage, non ? Parce qu'avec... Sans le mettre dedans... Enfin, tu vois, t'as des celstois aussi qui sont... Comment dire ? Qui ont plus la forme d'un pénis, mais sans forcément, ce qu'on disait tout à l'heure, les énormes pieux, quoi. Tu vois, un truc qui a un peu plus la forme d'un pénis, mais t'es pas obligé de rentrer en entier. Mais la partie du clitoris qui est très réactif aussi, c'est une partie juste à l'entrée du vagin. En antérieur. Quand je dis en antérieur, c'est vers le haut. Tu vois, par exemple, si t'es allongé sur le dos... Elle en voit toute la journée, pourtant ! Donc, allongé sur le dos, ton vagin, ça fait une sorte de triangle, on va dire, un pont vers le haut, avec le petit bouton clitorisien qui sort. Et ensuite, le clitoris, il est à l'intérieur et il fait un pont au-dessus de l'entrée du vagin. Il est de chaque côté de l'entrée du vagin. Et du coup, avec un truc qui ressemble un peu plus à un pénis sans être un énorme truc, tu peux juste le mettre à l'entrée du vagin sans forcément le faire pénétrer très loin. En fait, c'est aussi ça qui est plus cool avec un sexuel qu'avec un homme, c'est que tu n'es pas obligé de le mettre en entier. Un homme non plus ! Un homme le prend un petit peu plus mal si tu mets juste son bout. Reste là, ne bouge plus ! Un centimètre, on est bon ! Non, parce que c'est vraiment à côté. C'est un truc de ouf, le clitoris, la partie interne du clitoris, c'est vraiment à l'entrée du vagin, donc tu n'as pas besoin d'aller très loin pour rendre beaucoup de plaisir. J'ai l'impression que ce que tu nous décris là, cette zone très sensible à l'entrée en haut, c'est ce qu'on nous vend comme le point G ? Alors ça, tu sais, il y a beaucoup de controverses autour du point G. Mais c'est un peu plus loin. Ok. Enfin, ce qu'on appelle le point G, c'est un peu plus loin quand même. Ah, d'accord. Non, au contraire, le clitoris, c'est vraiment plus à l'entrée. Ok. Donc, le sens d'avoir... Moi, je pense qu'un truc qui est bien quand même, c'est quand ça vibre. Ça t'apporte des nouvelles sensations. Ah bah ça, oui, voilà. Ça, c'est un truc que tes doigts peuvent pas... Il faut dire que ce n'est pas forcément vibrant, hein, c'est le truc. C'est vrai. Et ça, c'est un truc que tes doigts ne pourront pas faire, pour le coup. Ni un homme, on se faisait la réflexion tout à l'heure. Et je pense à un autre truc que j'ai testé récemment, qui est vraiment marrant dans le concept, je trouve. C'est... Comment décrire ? Sur le site de la marque qui me l'a envoyé, ils le décrivent comme « la langue, mais en mieux ». Ou « la langue, mais en plus chic ». Ah, c'est ça. C'est « la langue, mais en plus chic ». C'est un peu naze, quand même. Pourquoi plus chic ? Non, parce que le sextoy est chic. Parce que c'est une marque chic de sextoy qui s'appelle Lelo. Et que moi, je te recommande parce qu'ils sont beaux et qu'ils donnent envie et qu'ils sont de qualité. C'est une marque suédoise. Et donc, je vous mettrai le lien de cet article où j'ai testé plein de sextoy Lelo dans les notes du podcast. Quel beau métier. Ah, mais formidable. Un bonheur au quotidien. Et en fait, c'est un genre de simulateur de sexe oral. C'est un truc avec lequel tu vas pouvoir t'auto-faire des cunis. C'est dangereux. Waouh. Waouh. What ? Non, mais moi, c'est comme toi. Quand j'ai vu ça sur le site du truc, je dis là, what ? Et donc, t'as cette petite langue où ça pourrait être un doigt. C'est cette petite excroissance qui se balade sous le latex. T'es pas directement en contact avec, tu vois. Et ça tourne. Ça va de bas en haut. Et ça vibre aussi ? Et ça vibre un peu aussi, je crois. Ça a l'air formidable, un temps d'histoire. Après, ça va aussi dépendre de ton budget parce qu'on trouve vraiment tous les prix. Là, je te parlais de la marque Lilo. On va tourner autour de 150 euros le jouet. Mais ils ont aussi une gamme qui est destinée aux plus jeunes ou en tout cas aux gens qui ont moins d'argent à investir. Et ça s'appelle Pico Bong. Et ça tourne autour de 30, 50 euros. Tu peux avoir déjà un petit jouet sympa. Je pense que de manière générale, pour un premier sextoy, sans être trop spécifique, on ne peut pas te dire achète celui-là ou celui-là. Mais un truc qui t'impressionne... Enfin, tu vois, dans l'idée, toi, si t'as envie de faire un usage plutôt externe, qui ne soit pas trop gros, qui ne soit pas trop impressionnant et qui soit un petit peu ludique. Je pense qu'effectivement, sur les sites, tu trouves plein plein de trucs. Mais on trouve aussi plein de trucs, un peu des vieux trucs, genre qui sont rigides, dans des matières un peu bizarres. Enfin, tu vois, t'achètes pas un sextoy en verre ou un truc tout rond énorme ou, tu vois, un truc pas du tout ergonomique. Maintenant, il y a plein de nouveaux sextoys qui sont effectivement hyper ergonomiques et doux et petits. Et jolis et qui donnent envie, tu vois. Ouais. Juste, laisse pas... Parce que sur Internet, je trouve ça plus facile. Mais par exemple, dans les sell shops, les trucs comme ça, c'est difficile. Parfois, quand tu rentres, t'as l'impression d'être un peu agressé par plein de sextoys qui donnent pas forcément envie. Enfin, qui font un peu flipper. C'est vrai. Et je pense que pour un premier sextoy, surtout, faut pas se faire flipper, quoi. Parce qu'il y en a plein des mignons et efficaces. Oui, en fait, celui qui va être bien, ça va aussi être celui qui t'attire, quoi. Est-ce que t'as déjà repéré des modèles ou des types de toys qui te faisaient envie ? Non. Après, je suis le blog Audio Textoy, où c'est une fille américaine qui fait la review de plusieurs sextoys. Mais par contre, là, il y en a tellement. Je regarde juste toutes les semaines, quatre fois. Mais je retiens pas spécialement des modèles en particulier. Surtout que c'est pas du tout le même profil que moi. C'est une femme mariée et tout ça. C'est vrai que tu peux, surtout si tu regardes sur Internet, tu vas être vite dépassé par l'offre et la multiplicité des choix. Et cette gamme dont je te parlais tout à l'heure, Pico Bang, ils ont quelques sextoys. Et du coup, ça va peut-être aussi être plus facile pour toi de choisir s'il y en a moins. Et c'est vraiment des jouets assez basiques. Donc, ça va pas chercher. Tu vois, c'est pas des trucs très sophistiqués, avec des notices très compliqués, 75 mods différents. Donc, je pense que c'est bien pour commencer. Et puis, il y a un moment où il faut se lancer. Enfin, tu vois, comme dans plein... Il y a plein de moments dans la vie où t'as 150 000 choix. Il y a un moment où t'en essayes un. Si celui-là, il te convient pas, tu laisses tomber et t'en achètes un autre. Franchement, il y a toujours des ratés. Comme dans tout ce que tu peux acheter ou faire comme expérience. Ça va pas forcément être le premier le plus ouf. Mais ce sera le premier. Et il faut bien se lancer. Mais on fait confiance à Camille sur ses Pico Bang. Mais c'est vrai que n'investis pas trop la première fois. Tu vois, puisqu'il va falloir que tu passes par une phase de test pour voir ce que tu aimes, etc. Pas trop gros, pas trop moche, pas trop impressionnant, pas trop cher. Est-ce que ça t'a aidé, Alexandra ? Ouais, ouais. Tu me diras ce que t'as choisi, alors. Ok, merci beaucoup. Avec plaisir. Salut. Bye. C'est la fin de ce podcast. Merci de l'avoir suivi. Si tu as aimé ça, tu peux mettre 5 étoiles sur iTunes et suivre les podcasts sur Deezer, sur Spotify, sur la plateforme de ton choix. Tu peux aussi nous envoyer tes questions sur mon mail queencami.com et nous y répondrons avec joie et délice. Merci Laura pour ce moment. Merci Camille. À bientôt, à dans deux semaines. D'ici là, portez-vous bien, aimez-vous les uns les autres et surtout, aimez-vous vous. Allez, bonne bourre, bye. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur iTunes, ça nous fera tellement plaisir. iTunes, n'importe quoi. Voilà, on la refait ou on garde iTunes ? Je crois qu'en fait, je dis iTunes dans la... Mais t'as raison, c'est tellement plus cool. iTunes.